Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en cette troisième journée d'études, éducation à l'image, perspective. Je dis perspective, c'est trajectoire québécoise. Ça fait trois jours et je continue de me mélanger. Je suis contente, on est entre collègues, amis, peut-être futurs collègues, futurs partenaires de projet ce matin. Je vais parler beaucoup aujourd'hui. Vous m'avez vue plusieurs fois, mais je vais quand même me représenter parce qu'il y en a qui sont peut-être un petit peu moins familier avec mon parcours. Je m'appelle Caroline Martin. Je suis chargée de cours à l'Université de Montréal et à l'UQAT, l'Université du Québec en Abitibi de Témiscamingue, depuis plus de 15 ans. Je suis aussi chercheuse au laboratoire cinémédiat de l'Université de Montréal au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques. Et puis, ça fait, ce matin, en me préparant, je me disais, ça fait depuis le secondaire 5 que j'enseigne. Donc, j'essaie de me remettre un peu dans l'idée de pourquoi j'en étais arrivée à faire cette recherche-là avec Renée et Martine, pourquoi j'avais fait ma recherche doctorale, pourquoi, même si en ce moment, je n'enseigne pas au secondaire, je faisais encore de la recherche sur l'enseignement au secondaire. Puis, en fait, c'est parce que j'adore l'enseignement. J'ai toujours enseigné, j'ai toujours voulu enseigner. Puis, ce qui m'intéresse, c'est l'éducation. Donc, à un autre moment donné, c'était la littérature, ça a été la danse. Et puis là, maintenant, c'est le cinéma. Donc, voilà. C'est pour ça que je suis aussi aujourd'hui, puis que j'ai vu du potentiel pour organiser ces journées d'études-là. On n'est pas beaucoup, mais dans les deux dernières journées, on a vu du monde super passionné, qui ont été appelés aussi cinglés, qui ont été appelés illuminés. Bien, je ne sais pas, je me retrouve là-dedans. Là, ça me plaît comme appellation. Donc, aujourd'hui, je vous présente la recherche ciné-prof que j'ai faite avec Martine Gignac, juste ici, et René Robitaille. D'ailleurs, tout à l'heure, pour les questions, je vais vous encourager à poser aussi les questions à René et Martine. Comment c'est né? Qu'est-ce que c'est cette recherche-là? Je vais tout vous expliquer ça, mais en premier, bien, j'aimerais ça vous montrer un film que les élèves ont fait. On n'en a pas vu encore parce que les tables rondes, vous n'aviez pas beaucoup de temps. Je sais que Rock voulait montrer des extraits, mais aujourd'hui, je vous en montre parce que moi, je me suis planifié une heure, donc j'ai amplement le temps de vous montrer des extraits. Et puis, ça tombe bien parce que le papa du réalisateur du film est ici dans la salle et donc, je pense qu'il peut être très, très fier du travail de son fils. C'est un film qui avait gagné le concours prise 8 ou 9. Là, j'ai comme un petit blanc. OK. Donc, c'est un concours qui est fait par l'œil cinéma depuis, bien là, je dirais 10 ans. On pourrait faire une rétrospective, les 10 ans du prix de l'œil cinéma. Alors, je vous laisse regarder le film, mais avant, je laisse la parole aux élèves parce qu'ils vont expliquer un petit peu leur processus de création. Bonjour, moi, c'est Nathan-Réa Martin, j'ai été l'acteur du film. Moi, c'était Thomas Gendreau et c'est moi qui a réalisé le film Labyrinthe. Moi, c'est Nicolas Ross et j'étais l'assistant réalisateur de Thomas pendant le film. Mon film Labyrinthe parle d'un personnage qui cherche à accepter son passé, donc qui retourne en arrière, toutes les choses qui l'ont marqué, qui l'ont influencé et de finalement faire la paix avec ce qui le dérange peut-être dans son passé. Son histoire est vraiment venue après. Donc, nous, on s'était dit pour le film, mettons, un petit canard, un horloge, un miroir. On s'est donné plein d'affaires qu'il fallait absolument incorporer dans le film. C'est comment on arrive à créer une histoire. Donc, c'était l'idée de créer quelque chose avec nos propres contractes. Ça a été un tournage plus exigeant qu'on le pensait parce que, premièrement, la météo qui a fait qu'on était obligé de le faire en une journée et en ordre chronologique parce que de la neige, on n'a pas les moyens de refaire de la neige. Puis, il faisait froid. Il a fait froid. Quand on a présenté le film dans notre cours de théâtre, on avait utilisé la musique de Blade Runner 2049. Et là, évidemment, ce n'est pas une musique qui nous appartenait. Donc, si on était pour le rendre public, il fallait que ce soit quelque chose qui soit le nom. Ça a été une expérience, le fun, de dire « Ah, même si au départ, je pensais que c'était très bon avec le travail de quelqu'un d'autre, je suis encore plus satisfait avec ce que moi, j'ai été capable de rajouter. » C'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les jeunes ont quelque chose à dire et à montrer. Alors, c'était vraiment un bel exemple de ce qu'ils pouvaient partager comme, je veux dire, comme ressenti dans ce film-là plutôt que comme récit très linéaire. La recherche ciné-prof, c'est une recherche qui est née de ma rencontre avec René et Martine. Quand j'ai soutenu ma thèse de doctorat, ils avaient accepté d'être présents. Puis, bon, ceux qui ont déjà été à une soutenance de thèse, vous savez, c'est pas l'événement le plus palpitant. Même si, bon, nous en avant, on palpite. Mais donc, bref, ils avaient gentiment accepté d'être là, puis c'est là qu'on a eu envie de finalement étendre un peu la recherche que j'avais faite avec mon doctorat, où j'avais finalement suivi deux projets de court-métrage dans deux classes pendant plusieurs semaines, même quelques mois, je dirais, dans un cas. Mais eux, ils avaient énormément de contacts dans plein d'écoles qui faisaient du cinéma. Donc, on a eu envie ensemble d'aller voir qu'est-ce qui se passait dans toutes ces écoles-là pour essayer de voir si moi, ce que j'avais vu dans deux classes, est-ce que c'était représentatif de ce qui se faisait à l'échelle, finalement, provinciale? Donc, grâce à leurs nombreux contacts, on a pu interroger 89 participants et participantes. Puis, je dois dire que là, on a eu aussi plein de discussions avec d'autres enseignants. Donc, c'est plus que ça, mais ce qui est officiellement dans nos chiffres et dans nos données, c'est 89 participants et participantes. Donc, c'est la pointe de l'iceberg. La journée d'hier nous a vraiment permis, je crois, de prendre conscience qu'on enseigne le cinéma depuis assez longtemps. On a eu des beaux témoignages qui revenaient même jusque dans les cours classiques dans les collèges. Et puis, on a eu un petit aperçu des ciné-clubs qui étaient dirigés souvent par le clergé. Donc, le cinéma est là depuis quand même assez longtemps. Toutefois, s'il est assez bien implanté dans les cégeps et dans les universités, dans les écoles secondaires, c'est encore, on pourrait dire, marginal. Donc, aujourd'hui, on va essayer de comprendre un petit peu mieux ce phénomène-là. Je voudrais remercier tout d'abord Kim Descari. Je ne sais pas si elle va voir cette captation-là un jour, mais c'est vraiment grâce à sa recherche dans son mémoire de maîtrise qu'on peut avoir vraiment une bonne idée de toutes les tentatives qui ont été faites. parce que là, aujourd'hui, c'est encore une tentative d'essayer de mettre à jour le fait qu'on devrait inclure le cinéma de manière, disons, plus officielle dans le programme. Mais ça fait depuis longtemps qu'on essaie de le faire. Alors, ici, magnifique photo d'époque. La Commission royale d'enquête sur l'enseignement, plus communément appelée Commission parent. Donc, ici, vous voyez le comité et en 1962, la Fédération des cinémathèques et des conseils du film de la province du Québec recommande faire réfléchir les étudiants sur l'art cinématographique, non seulement sur le fond, la matière sociale ou morale d'un film, oui, morale, mais aussi sur sa forme, sa technique et ses moyens d'expression est une expérience aussi féconde, aussi formatrice que l'étude linguistique ou littéraire d'un texte écrit. Écoutez, on a parlé de ça dans une table ronde hier avec Manon qui est là aujourd'hui, avec Louis-Paul, avec Jean-Hamel. Donc, cette idée-là de la littératie que nous, maintenant, on nomme comme ça, elle était déjà là dans la conscience des gens qui avaient envie de promouvoir l'étude du cinéma dans les années 60. On continue. Ça a été une période mouvementée les années 60, mais je ne ferai pas une historique très, très longue. Rapport parents, rapport Rioux. Donc, qu'est-ce que parents dit? Il dit, nous recommandons que l'éducation cinématographique soit inscrite le plus tôt possible dans nos programmes scolaires à la fois comme matière obligatoire et comme sujet de cours option. Bon, 65. Voilà. Le plus tôt possible. Et puis, 1969, rapport Rioux, que l'éducation cinématographique soit offerte au secondaire 3 comme matière obligatoire pendant l'équivalent d'une période par semaine et non pas deux sur neuf jours, comme c'est souvent le cas, qu'elle soit aussi donnée par la suite comme matière facultative jusqu'à la fin du secondaire, que les périodes soient groupées par deux, on va en reparler, et se donnent tous les 15 jours. Et là, ici, je n'ai pas mis tout le reste du rapport Rioux qui a un lien avec l'éducation cinématographique, mais il le dit aussi, dès le primaire, on devrait prévoir des projections pour des films qui sont adaptés à l'âge des élèves. 1981, Commission d'études sur le cinéma et l'audiovisuel. On continue, on essaie, on essaie, on essaie d'inclure dans la formation de base des élèves du niveau primaire, secondaire, et collégial, des cours d'initiation à l'expression audiovisuelle et à la culture cinématographique. Écoutez, le titre du mémoire, le cinéma, une question de survie et d'excellence. Et 1993, consultation sur la réforme du secondaire Robillard, dont on a parlé un peu en mal hier, mais il y avait quand même des choses intéressantes qui sont sorties de là, dont un mémoire qui s'appelait Donnez aux jeunes l'éducation cinématographique qu'ils demandent. On va revenir sur ça aussi, mais ça a été discuté hier. Pourquoi on décide d'enseigner le cinéma secondaire? Est-ce que c'est pour nous? Mais c'est beaucoup pour les jeunes aussi. Une forte majorité des jeunes n'ont absolument aucun accès à des expériences d'éducation cinématographique. Une formation au cinéma entraîne non seulement une modification de la perception et un changement d'attitude face à différentes cinématographies. Ceux et celles qui étaient là dimanche, on en a vu des élèves, bien pas des élèves, des étudiants du Cégep qui avaient participé au PCCQ et ça avait modifié leur expérience en tant que spectateurs de cinéma québécois. Mais une lecture plus critique de ce que propose le film. On revient encore à notre fameuse littératie. Donc, 93. 95, je termine avec ça sur l'historique. État généraux sur l'éducation. Et là, la SEDEC, merci d'avoir embarqué ici, apprend à voir comme on apprend à lire et écrire. Ils écrivent dans leurs rapports, reconnaissent le statut du cinéma et généralement des images en mouvement comme art et discipline à part entière dans notre système d'enseignement. Bon. On pourrait être déprimé face à toutes ces tentatives qui semblent avoir échoué. Mais, on en a parlé un petit peu. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en éducation, il y a toujours ce qu'on appelle le curriculum prescrit, donc le programme officiel qui est mis sur pied par le ministère de l'Éducation. Puis, il y a le curriculum réel. Ça, c'est ce que le prof d'université, de cégep et de secondaire et de primaire fait dans sa classe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il, lui, décide de faire à partir du programme? Donc, aujourd'hui, on va voir qu'il y a beaucoup d'enseignants et d'enseignantes qui n'ont pas attendu que ça soit au programme pour décider de faire du cinéma dans leur classe. Puis là, je vais utiliser le mot cinéma, mais écoutez, ça peut prendre toutes sortes d'autres formes, mais pour simplifier le tout, je vais utiliser le terme cinéma aujourd'hui, même si on peut parler d'art vidéo, même si on va pouvoir parler de toutes sortes d'autres formes un petit peu plus marginales. Alors, vous avez, je vais être obligée de me tourner pour pouvoir gérer un petit peu ça ici. On a une carte avec nos 89 participants, participantes à travers le Québec. On les a regroupées en catégories pour essayer de déterminer dans quels cours était enseigné le cinéma, parce que ça nous intéressait beaucoup de savoir, étant donné qu'il n'y a pas de cours de cinéma en tant que tel dans le programme, on se demandait dans quels cours ça avait été intégré. Puis ici, on a 99 mentions, parce qu'il y a des enseignants, puis vous le savez, on enseigne rarement juste une matière, surtout au secondaire, à moins d'enseigner français ou mathématiques. Donc, il y a des enseignants qui intègrent le cinéma à la fois dans leurs cours d'art plastique et d'art plastique multimédia, mais il y en a qui enseignent à la fois français, puis ils vont avoir un cours optionnel qui peut avoir toutes sortes d'appellations. C'est vraiment fastidieux de gérer ça. Je vais plutôt laisser faire la carte puis je vais plutôt vous présenter les données en bloc. Donc, on a six catégories. Celle qui vient en tête, c'est art plastique et multimédia. Donc, ce que vous voyez qui est en rouge 20, ce sont toutes les écoles dans lesquelles on intègre le cinéma. C'est 25 mentions sur 99. Les autres appellations, on en a 22. Les autres appellations, vous les voyez, ils sont en... Quelle couleur déjà? Vert, c'est français. Jaune, c'est art dramatique et multimédia. Bleu, bleu, c'est du vert, puis mauve. Oui, mauve, violet. Parfait. Donc, mauve, violet, c'est autres appellations. Ça, ça peut vouloir dire un cours qui s'appelle option cinéma, art cinématographique et musical. Ça peut être médiatique, ça peut être créatique, ça peut être option, option court-métrage. Écoutez, les appellations sont diverses. Quand on crée un cours complémentaire, on peut lui donner un peu le nom qu'on veut. On reparlera un petit peu de clientélisme aussi parce que ça existe dans les écoles secondaires aussi. Ensuite, les enseignants de français, on avait 19 mentions sur 99, c'est quand même beaucoup. Art plastique, 14 écoles. Et puis, divers, parce qu'il y a des enseignants d'anglais qui font du cinéma dans leurs cours. Il y a des enseignants d'éthique et culture religieuse qui font du cinéma dans leurs cours. Donc, on les a, informatique, des fois, on en a parlé hier avec Manon, des fois, on se retrouve avec un cours qui s'appelle, je ne sais pas moi, communication ou informatique puis on fait, ouais, moi, je vais faire du cinéma. Mais le cours s'appelle quand même informatique. Et puis, art dramatique et multimédia, huit mentions. Il faut savoir qu'il y a beaucoup moins d'écoles qui offrent art dramatique et multimédia de manière générale. Donc, on pourra comprendre un petit peu mieux pourquoi tout à l'heure. Donc, le cinéma est enseigné surtout dans des cours optionnels, comme vous le voyez. En entretien, plusieurs participants, il faut savoir qu'on a fait pour la recherche chez les profs un questionnaire en ligne puis on a fait aussi des groupes de discussion centrés, des focus group parce que le questionnaire nous permet d'aller chercher certaines réponses mais il y a des choses qui se disent en entretien qu'on ne peut pas avoir avec des choix de réponses ou même des questions à court développement. Donc, il y a plusieurs participants et participantes en groupe de discussion qui nous ont mentionné la fragilité du cours surtout parce que c'est de nature optionnelle mais aussi parce que c'est de nature artistique. Alors, Angela McGill, une des deux enseignantes d'un programme de secondaire 1 à 5 à la Polyvalente Sainte-Thérèse nous disait les arts c'est toujours tassé de côté, c'est toujours un peu banalisé, pas ridiculisé mais ce n'est pas une priorité dans une école. Donc, ici, une autre donnée importante qui ressort c'est qu'on a vu que le cours en plastique et multimédia c'était vraiment le cours dans lequel le cinéma était le plus souvent représenté avec finalement un quart des mentions qu'on a eues. Puis, si on va voir les statistiques du MES parce que c'est une option qui est au programme de formation de l'école québécoise en 2019 à l'épreuve finale du cours arts plastiques et multimédia ou bien visual arts et multimédia il y avait 56 écoles et donc nous on en a interrogé la moitié et tous s'intégraient du cinéma dans leurs cours un petit peu beaucoup passionnément ça dépendait de chaque enseignant. Je continue alors le point de vue qu'on a eu pour essayer d'analyser nos données là je ne vais pas faire de la grosse recherche académique avec vous ce matin ce n'était pas l'ambiance des journées d'études mais notre analyse des données s'est faite d'un point de vue curriculaire ça ça veut dire qu'on a questionné le programme de formation de l'école québécoise pour essayer de comprendre nos données puis aussi la formation des enseignants donc quelle était la formation des maîtres donc c'est un petit peu à partir de ce point de vue là que je vous présente les données aujourd'hui donc une des raisons mais là peut-être qu'il y en a qui pourront nous contredire là-dessus pour laquelle le cinéma serait surtout dans les cours d'art plastique et multimédia mais c'est le seul endroit dans le programme où est-ce qu'on parle de cinéma non pas comme un outil pour enseigner donc ça aussi on en a parlé on peut enseigner l'histoire avec un film on peut enseigner les mathématiques j'imagine qu'il y a des façons de le faire mais bref on peut avoir le cinéma comme outil puis oui ça peut être utile le vendredi après-midi aussi mais dans le programme le seul endroit où on parle de cinéma en tant que discipline artistique c'est dans ce cours-là donc ça dit pour ceux qui n'ont pas ce paragraphe-là en tête en plus des images analogiques ou numériques fixes des images spatio-temporelles sonores ou non par l'entremise de l'art vidéo du cinéma d'art et du cinéma d'animation nos professeurs de français et je les félicite ont aussi beaucoup participé à intégrer le cinéma dans leurs cours moi-même j'ai enseigné le français au secondaire et puis j'ai enseigné aussi aux futurs profs de français au secondaire des cours de littérature puis je leur parlais toujours de cinéma parce que dans le programme on parle d'adaptation cinématographique donc ça ne m'étonnait pas non plus puis je pense que René et Martine étant donné qu'ils avaient donné des formations à des enseignants de français comprenaient aussi l'intérêt qu'on peut avoir comme prof de français à faire des films parce que on va revenir un petit peu quelle va être la différence pour un enseignant de français et d'art plastique en classe mais dans le programme on nous dit qu'on parle de transposition d'oeuvres littéraires au cinéma à la télévision ou sur scène puis en entretien on nous a parlé pour vous donner des exemples parce qu'on aime tous le cinéma une bouteille dans la mer de Gaza donc on sait que ça ça avait été enseigné en termes d'adaptation Tristan et Iseu pas facile quand même et Noe et moi mais je sais qu'il y en a bien d'autres aussi dans le programme en enseignement du français on parle de traitement d'un sujet dans un documentaire ou encore sur les caractéristiques des personnages d'un film donc moi je me souviens quand j'enseignais à mes futurs enseignants de français souvent les textes qui les intéressaient en termes d'adaptation c'était des grands textes donc là je pense ici à Cyrano de Bergerac évidemment qui est un texte magnifique et qui est un film magnifique Tristan et Iseu ça me surprend pas non plus mais je pense là ici la recherche a un angle mort un gros angle mort c'est qu'on n'a pas parlé à la communauté anglophone mais je peux facilement imaginer que Romeo et Juliette doit être au programme moi si j'étais enseignant je parlerais de Macbeth parce que c'est bon puis c'est violent puis je suis certaine que les élèves aimeraient ça mais bref l'adaptation c'est un angle qui intéresse nos professeurs de français et pour cause José Beaudoin nous disait justement je me sers des critiques de films pour travailler le texte justificatif et à la fin de l'année je demande aux élèves de regarder un film différent pour chaque équipe et d'en faire la critique oralement donc on fait aussi de la critique je repense un petit peu à la première journée avec avec Daniel Racine et André Lavoie qui sont venus parler ici l'idée de développer chez les élèves aussi cette posture-là de critique de cinéma ça peut être aussi une posture intéressante et les professeurs de français le font donc c'est qui notre enseignant type je dirais que c'est une enseignante parce que la plupart de nos répondants étaient des répondantes alors sur l'ensemble de nos participants participantes on en avait 18 qui avaient une formation initiale en art plastique il y en avait aussi qui avaient des formations complémentaires en art visuel ou audiovisuel là je ne fais pas la liste parce qu'on leur a demandé de nous dire c'était quoi puis il y a vraiment de tout mais imaginez par exemple un deck en cinéma ou une mineure en scénarisation où des fois on avait formation sur le montage donc c'était vraiment un peu de tout mais on voyait que la base c'était vraiment une formation en art plastique en enseignement des arts si vous préférez avec à l'appui d'autres formations des fois c'était photographie aussi et puis deux autres profils donc l'enseignante français donc c'est intéressant de savoir l'enseignante français fait un peu plus d'analyse filmique fait un peu de théorie du cinéma d'histoire du cinéma des fois on revient sur la lanterne magique dont nous parlait Germain Lacasse hier on va parler des différents jouets optiques qui ont été faits et l'enseignant de français travaille surtout le film de fiction l'enseignant d'art plastique lui fait surtout des projets pratiques et s'intéresse plus aux films d'animation donc c'est sûr que si vous regardez encore une fois le programme de formation on voit que l'enseignant d'art puis là ici j'ai inclus danse musique art dramatique puis ça ça tombe sous le sens font plus une pédagogie par projet et donc sont beaucoup plus dans la pratique en entretien justement deux enseignantes nous disaient qu'elle s'était basée sur le pourcentage pratique versus théorie du programme en art en art plastique et donc pour ceux qui ne le savent pas en art plastique on a 30% d'appréciation et 70% de création après on pourrait réfléchir à ce qu'Alain Bergala a dit sur réfléchir théoriquement pendant l'acte de création bon on pourrait avoir peut-être un autre colloque sur ce sujet donc pourquoi le cinéma bon hier je me disais est-ce que j'enlève toute cette partie-là parce que c'est vraiment je pense une évidence surtout si vous étiez là hier et avant hier parce qu'on est tous un petit peu désilluminés mais c'est vraiment ce qui nous intéressait le plus parce que en connaissant les enseignants au secondaire on connaissait les obstacles qu'il y a à enseigner une matière optionnelle donc on se disait qu'est-ce qui les pousse à aller se battre à leur direction pour avoir des caméras des ordinateurs à aller se battre pour dire oui mais oui il faut que je retourne cette année en formation parce que là j'ai un nouveau logiciel puis je ne sais pas comment il fonctionne oui il faudrait que je puisse avoir des copies de films oui toujours aller demander 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 mais en fait c'est vraiment l'intérêt personnel si vous regardez ici ce qui pousse vraiment ces enseignants à intégrer le cinéma c'est qu'ils aiment le cinéma ça me semble une évidence mais en même temps il fallait qu'on nous le dise pour le confirmer puis ce qui vient ensuite évidemment c'est l'intérêt des jeunes alors si on est enseignant de mathématiques c'est au programme alors souvent nous-mêmes on aime les mathématiques mais on ne se pose pas la question si nos élèves aiment les mathématiques on va se poser la question comment leur faire aimer les mathématiques mais de décider d'enseigner quelque chose qui n'est pas au programme évidemment on se pose la question on se dit il me semble que les jeunes ça devrait les intéresser qu'on parle de cinéma en classe donc ici on pourrait regarder toutes les autres petites réponses peut-être ça vous intéresse il y en a qui nous ont parlé du fait que le cinéma c'est une façon de s'exprimer je pense que ça aussi ça tombe sous le sens on l'a vu avec le premier film vous allez voir le dernier petit film qui est à la fin de ma présentation c'est vraiment très très touchant puis on voit vraiment l'expression d'une prise de position parce que oui ils ont quelque chose à dire les élèves et ils ont une grande sensibilité on les accompagne puis on a les moyens et les compétences pour le faire évidemment donc je poursuis alors les défis il y en a beaucoup je reviens sur ces défis-là parce que c'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans les groupes de discussion donc je le sais là probablement quand vous êtes entre collègues puis même au cégep là tu sais souvent c'est les défis techniques du quotidien tu sais ici là on parle comme si on était dans une sphère un peu abstraite des choses mais après au quotidien si on n'a pas la nouvelle version du logiciel puis que là la commission scolaire je repense à Manon la commission scolaire décide qu'elle fait plus le soutien sur les Mac puis là tu as des Mac puis là tu ne peux pas rien mettre à jour tu sais c'est vraiment tous des obstacles qui sont majeurs que moi par exemple en français je n'avais pas donc en français oui tu veux un TBI tu ne l'as pas bon tu continues avec ton tableau blanc mais je veux dire tu peux enseigner quand même mais si tu n'as pas la nouvelle version tu ne peux pas faire de montage puis si tu n'as plus de soutien technique ça ne marche pas donc il y a des défis qui sont typiques des cours optionnels puis là ça peut être n'importe quel cours optionnel donc peu de périodes par cycle écoutez deux périodes sur neuf jours on ne peut pas projeter un film Ryu quand il dit il faut que ça soit des périodes groupées par deux il n'invente pas ça de nulle part il sait qu'un long métrage c'est une heure trente puis que si on veut pouvoir comme dans un ciné-club regarder un film puis en parler tout de suite à vif après et non pas sept jours plus tard bien il faut qu'il y ait des périodes groupées puis si vous faites de l'art plastique parce que j'inclus les arts plastiques aussi quand vous avez une période de 60 minutes là il faut que vous sortiez tout le matériel là on essaie de gérer un peu le projet rangez tout le matériel puis on se revoit six jours plus tard tu sais l'espèce de flot là qu'on est supposé d'avoir qu'on crée là disons qu'il est difficile à atteindre donc mais je sais que c'est particulier au cours optionnel il n'y a pas juste cinéma qui est là-dedans donc ça c'est vraiment des défis majeurs donc puis le fait que ça soit assujetti à la demande donc la question du clientélisme là tout le monde c'est là au secondaire c'est pas juste comment je pourrais dire ça des fois on peut avoir envie de critiquer par exemple le fait que il y a des nouvelles écoles secondaires privées qui ouvrent que des cliniques de 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 médecine aussi explosent au privé parce qu'on n'arrive pas à avoir des chirurgies au public dans un temps normal mais c'est que pour un enseignant de sentir que tout d'un coup on a les moyens de faire ce qu'on veut faire avec nos élèves puis qu'on est accompagnés c'est très tentant donc dans les écoles publiques il faut beaucoup se battre parce que les écoles les directions d'école tentent de garder leur clientèle tentent d'attirer les jeunes dans leurs écoles donc Martine Ouellet qui est la collègue d'Angela McGill à Sainte-Thérèse nous disait eux ça fait dix ans que le programme existe là c'est un programme avec une prof d'art dramatique et une prof d'art plastique elle nous disait quand je me perds dans toute cette bureaucratie là je me rappelle mes élèves les parents quand je vois le résultat tout ça c'est ce qui me nourrit donc il y a vraiment cette difficulté là de toujours devoir se battre avec des fois des nouvelles directions pas toujours là mais nous c'est revenu souvent en entretien cette difficulté là ensuite le financement de l'équipement alors c'est criant partout dans les écoles publiques je fais le parallèle avec le système de santé là parce que c'est la même chose écoutez c'est ça en enseignement du cinéma oui on peut travailler on n'a plus besoin de faire du super 8 même si c'est bien le fun on l'a pas super bien vendu hier le super 8 mais ça peut être vraiment trippant puis oui ça s'est démocratisé oui on peut faire des choses très rapidement avec un téléphone tout ça mais effectivement il y a des élèves qui n'ont pas de téléphone il y en a qui n'ont pas d'ordinateur puis si vous voulez faire des films il faut que vous ayez un minimum vous ne pouvez pas faire de film sans ok c'est pas vrai on peut faire un film sans caméra mais il va falloir le faire sur la pellicule puis c'est une niche ok en général c'est pas ça qu'on veut faire pendant 5 ans donc oui on peut faire un film avec très peu de moyens mais en général on le sait que tous les moyens sont là puis the sky is the limit puis on veut que nos élèves puissent embarquer dans ces projets-là donc tu sais si vous leur offrez juste du super 8 je ne sais pas à quel point l'option va marcher donc financer l'équipement c'est un gros problème la maintenir à jour puis la question de la formation continue donc en entendez je vous parle de Nicolas Bouchard si vous ne connaissez pas Nicolas Bouchard de la polyvalente des B tu sais celui qui était comme vraiment haut dans la carte bon Nicolas Bouchard lui est à la polyvalente des B il a un programme qui s'appelle Options Cinéma et il est super actif dans sa communauté c'est super populaire il y a beaucoup d'élèves qui s'inscrivent à son option il a fait des ciné ciné-parc mais il y a trois ordinateurs pour 36 élèves ok imaginez faire du montage à l'académie les Estacades où Rock a enseigné pendant longtemps on est inventif on s'est dit bien là on va faire des vidéos corporatives puis ça va nous aider à financer nos projets puis Nicolas Bouchard aussi fait ça puis je suis certaine qu'il y a d'autres écoles aussi qui le font donc il y a vraiment un problème de financement puis encore une fois on a des illuminés passionnés un peu fous qui se donnent à cause et âme pour essayer de maintenir leur programme en vie la formation continue qui est toujours à renouveler c'est plus à renouveler à cause de la nature technologique je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus mais si par exemple vous enseignez le français ou l'histoire une fois par année vous avez un congrès vous allez voir peut-être à la COPS qu'est-ce qui se fait comme nouvel outil pour pouvoir enseigner vous allez voir c'est quoi les nouveaux manuels tout ça mais quand on enseigne le cinéma bien on est en ligne on regarde des tutoriels on essaye de trouver les meilleurs on demande à nos élèves de nous donner un coup de main on essaie entre nous de se donner un coup de main mais la formation continue pour l'enseignement du cinéma ou du multimédia c'est un enjeu qui est vraiment particulier et puis la question des périodes doubles aussi Angélène nous a dit il faudrait que je prenne une année sabbatique pour me mettre à jour on a parlé beaucoup de la question du temps bien elle est là elle est là une année sabbatique on lui souhaite on lui souhaite Angela puis les périodes doubles comme je disais tout à l'heure c'était déjà proposé par Rio ça a l'air de la poutine administrative mais sincèrement ce ne l'est pas sur nos répondants il y en a 21 qui nous ont dit qu'ils pouvaient en avoir au moins une période double par cycle il y en a qui devaient négocier puis évidemment qu'on a des collègues avec qui on s'entend bien ça fonctionne puis il y en a 38 qui nous ont dit non non on oublie ça Audrey-Anne Ross du collège Saint-Anne qui n'est pas là aujourd'hui mais qui est une collègue de Julie elle nous expliquait que je vais vous citer j'ai enseigné plusieurs années dans des écoles où les périodes duraient 75 minutes en ce moment j'ai des périodes de 60 minutes et je fais deux fois moins de choses ce n'est pas proportionnel le temps que tu perds puisqu'on s'installe on sort le matériel on range ce qui fait que dans le milieu il reste 20 minutes pas 40 alors c'est vraiment un enjeu puis ça peut décourager des enseignants puis dire je t'en ai je me bats tout le temps avec ma direction j'ai quasiment pas de période mes ordinateurs je me souviens pendant ma recherche doctorale une de mes deux enseignantes ils ne voulaient pas mettre à jour sa suite adobée puis c'était ou partir le programme ça prenait 10 minutes c'était l'enfer les élèves ils voulaient faire autre chose puis ils faisaient autre chose donc le défi généralisé des groupes nombreux oui alors c'est sûr que si on est on penserait peut-être que si on est en région nos groupes sont moins nombreux mais vous voyez Nicolas Bouchard au lieu d'ouvrir deux groupes ils vont pousser au maximum le plus d'élèves dans un groupe c'est une problématique qui est généralisée partout je dirais même à l'université écoutez 130-150 étudiants dans un groupe c'est le fun pour l'égo t'as l'impression qu'ils sont tous venus pour te voir mais c'est pas ça mais après ça il y a vraiment des difficultés qui sont liées à l'enseignement dans les grands groupes puis au secondaire c'est là pour tout le monde pas juste pour les professeurs qui enseignent le cinéma ou le multimédia donc par contre Roxane Ducasse elle est pas là ce matin mais elle était là hier elle nous disait pour l'apprentissage de Final Cut parce que Roxane Ducasse c'est une enseignante de français mais elle fait aussi des cours en multimédia en cinéma l'enseignante ne peut pas être toute seule la disparité est grande certains élèves sont moins autonomes connaissent moins les logiciels la pertinence des techniciens c'est là un cours à 36 en français ou en histoire ça marche puis elle le dit parce qu'elle le fait ok elle fait les deux mais en multimédia les questions fusent de partout puis vous le savez c'est comme ça bon à leur collège au collège Saint-Maurice à Saint-Hyacinthe ils ont vraiment poussé beaucoup puis ils ont un technicien qui est là à temps plein donc imaginez le bonheur puis tu sais là j'ai pas parlé de la question des appariteurs mais bon on a tous eu un appariteur vous avez tous le souvenir d'un appariteur ou d'une apparitrice qu'on savait jamais d'où il sortait de derrière le local de sciences il y avait comme un petit micro local où est-ce que cette personne-là trafiquait des choses puis là on arrivait puis on avait notre petite grenouille ça n'existe plus maintenant mais il y avait comme la petite grenouille morte puis là tu faisais semblant que ça te donnait mal au coeur pour ne pas faire le cours bon en sciences il y a des appariteurs des apparitrices mais pour un cours je dirais d'art plastique aussi mais de multimédia c'est fondamental parce que gérer le matériel avec des élèves du secondaire c'est un gros défi qui est couré après les cartes mémoires vous allez le comprendre donc là on va parler de deux défis qui sont moins techniques mais qui sont d'ordre pédagogique donc la question du matériel pédagogique et de la planification donc moi c'est un petit peu ça là qui m'intéresse puis qui m'intéressait dans ma thèse c'était d'aller voir comment ils enseignent le cinéma comment ils font dans leur classe mais ici on a à faire un questionnaire donc c'est un peu plus général mais on a plus de participants donc on a un plus gros échantillon donc le plus gros défi c'est vraiment se procurer du matériel pédagogique ce que font les enseignants bien ils créent par eux-mêmes puis tu sais on est capable je veux dire quand tout est à inventer ça nous donne une grande liberté on peut faire ce qu'on veut mais des fois on aimerait ça avoir comme un petit modèle de base quelque chose sur lequel s'appuyer dire ok je ne suis pas dans le champ donc se procurer du matériel c'est difficile puis aussi planifier des séquences didactiques d'analyse filmique mais là évidemment c'est la conséquence du premier problème c'est-à-dire que si on n'a pas de matériel ou très peu quand on se met à planifier une séquence c'est beaucoup plus difficile alors ici c'est sûr que nos participants nous ont parlé de la documentation de l'œil cinéma là moi je veux dire que je n'ai pas de part dans l'organisme l'œil cinéma je ne suis pas ici pour faire la promotion de l'organisme mais c'est vraiment eux qui ont la plus grosse banque de matériel pédagogique gratuit au Québec puis nous nos répondants connaissaient l'œil cinéma c'est pour ça qu'ils ont répondu à l'appel de la recherche et donc ce n'est pas étonnant qu'en deuxième lieu ils nous disent nous après notre propre matériel celui qu'on utilise c'est celui de l'œil cinéma malgré tous les défis les contraintes nos enseignants persistent ils enseignent le cinéma mais on voulait voir aussi qu'est-ce qu'ils enseignent alors qu'est-ce qu'ils enseignent alors il y en a 31 qui nous ont dit qu'ils ne faisaient pas d'analyse filmique en croisant nos données on s'est rendu compte que les cours dans lesquels on enseignait le plus l'analyse filmique donc voir un film l'analyser en classe c'était les cours aux appellations diverses là René et Martine pourront me corriger mais c'est souvent les cours dans lesquels l'enseignant ou l'enseignante c'est un cinéphile puis il a parti ce cours-là où il l'a modifié donc peut-être des fois un petit peu plus à l'aise dire on va regarder un film puis on va en parler parce qu'ils regardent beaucoup beaucoup de films et ils sont à l'aise avec ça et la bonne nouvelle du jour c'est que 94% des répondants qui font de l'analyse disent qu'ils le font avec des films québécois ou canadiens donc peut-être qu'ils n'en regardent pas assez des films québécois mais les enseignants leur montrent des films québécois en classe ici on pense par exemple à monsieur Lazare l'audition les rois mongols qui sont revenus deux fois dans notre questionnaire pourquoi on peut l'expliquer par le fait que l'œil cinéma a des dossiers pédagogiques sur ces films-là et donc si on se demande je vais travailler sur un film je veux que ce soit un film québécois on trouve ce matériel-là c'est sûr que ça nous incite à aller en ce sens-là il y avait aussi voisins mais j'y reviens en plus des films québécois une bonne part des répondants disent analyser des films étrangers et des films américains ici je vous donne les exemples cours de la cour voisins et dos singes mais là encore là c'est des films qui ont un dossier de l'œil cinéma donc vous voyez quand on offre aux enseignants du matériel pédagogique je vais le dire de bonne qualité bien c'est sûr qu'ils vont avoir envie de l'utiliser puis qui n'a pas envie de regarder voisins c'est un film qui était bon dans le temps qui est bon maintenant qui va être bon dans 100 ans bref le Twelve Monkeys c'est bon mais si vous voulez le reprojeter la jetée je dirais que c'est encore mieux on retrouve aussi du cinéma expérimental very very nice very nice very nice de Lipset des classiques américains les temps modernes Saving Private Ryan on leur présente des blockbusters mais on peut discuter de tous les films et puis des vidéoclips comme Thriller mais aussi ce trauma avec Papa Othé encore là je ne parle pas de court-métrage mais il y en était mention aussi dans l'étude puis effectivement le court-métrage c'est très pratique en classe et il y a des très bons courts-métrages québécois alors projet pratique l'animation après l'étude de l'analyse filmique on s'est dit ok vos projets pratiques c'est quoi 72% de l'animation puis c'est surtout les professeurs d'art plastique et multimédia oh il y a une faute ici excusez il n'y a pas de S à plastique 72% pour les enseignants d'art plastique et multimédia puis vous voyez la colonne rouge nos enseignants de français qui aiment beaucoup faire de la fiction bien écoutez de l'animation c'est de la fiction aussi mais il fallait il fallait les partager parce que c'était un questionnaire en ligne on nous a parlé de table lumineuse pâte à modeler papier découpé tableau noir tableau blanc dessin il y a des choses je ne suis même pas sûre exactement c'était quoi donc on se donne dans l'animation sinon après on a des projets pratiques de fiction à 69% pas très loin derrière et puis documentaire 42% quand même ok donc en entretien on nous a beaucoup parlé de la forme du documentaire qui peut être à la fois critique mais aussi humoristique ou les deux c'est encore mieux Audrey-Anne Ross du collège Saint-Anne elle a fait du documentaire de secondaire 1 à 5 mais le documentaire permet aussi aux jeunes de s'exprimer et de parler de choses un peu plus je dirais un peu plus profonde un petit peu plus éthique et là je vous mets un petit extrait du film La petite bête noire des élèves de l'école secondaire de Mortagne 32% des Québécois aimeraient que le gouvernement interdise l'immigration musulmane c'est à ce moment-là devant toutes ces statistiques que j'ai réalisé pour la première fois l'existence de la petite bête noire elle est en quelque sorte une mutation de la xénophobie en fait elle est un mélange un mélange de peur d'intolérance et de haine qu'on retrouve chez plusieurs d'entre nous en y pensant notre petite bête noire ne date pas d'hier elle a simplement muté d'époque en époque les juifs les russes les protestants passant par les noirs les homosexuels pour n'en citer que quelques-uns sont passés par là et maintenant c'est le tour des musulmans mais pourquoi est-ce qu'on en arrive toujours là c'est sûr qu'il y a quelque chose qu'on fait de pas correct je suis donc allée rechercher les causes qui alimentent cette intolérance en commençant pour m'informer auprès d'un enseignant se renseigner auprès d'un enseignant ça c'est c'est le rêve de tout enseignant alors en conclusion bon ceux qui me connaissent ils savent là que je suis très militante pour l'intégration du cinéma dans les classes du secondaire mais aussi pour l'enseignement des arts en général mais la recherche je pense que ce qu'elle a de fondamental c'est qu'elle émet des chiffres sur des choses que probablement vous connaissez déjà mais elle vient vraiment poser des données concrètes sur le fait que en 80 non 99 en 2019 2020 il y avait 89 enseignants enseignants qui intégraient le cinéma dans leurs cours dans les écoles québécoises puis si on suit aux statistiques du MES puis on met les écoles qui font arts plastiques et multimédia et arts dramatiques et multimédia on a 70 écoles en 2019 donc imaginez la quantité de classes parce que là on parle d'enseignants mais là souvent ils ont plusieurs groupes dans lesquels ils vont enseigner le cinéma donc il y a beaucoup de monde il y a beaucoup beaucoup de monde qui intègre le cinéma il y en a qui étaient là le dimanche et lundi qui seraient sûrement contents de l'apprendre puis comme nous l'a si bien dit Philippe Gendrot je te cite un enseignant du cours option locale éthique et médias à l'école Osias-le-Duc est-ce que tu enseignes toujours ça? oui alors il nous a dit quelque chose que je pense qu'il va tous vous rejoindre et qu'il me rejoint moi aussi il faut fédérer toutes les démarches d'éducation aux médias au Québec nous sommes plus nombreux que nous le croyons j'aimerais maintenant conclure en vous projetant le petit film d'animation mort d'un proche des élèves de l'école Cavalier de la Salle qui m'a rappelé ce qu'écrivait l'Office c'est pas que je lis ça le soir l'Office catholique national des techniques de diffusion en 1962 mais tout ça grâce aux mémoires de Kim Descari vraiment je vous recommande d'aller le lire qu'est-ce qu'il disait il disait et cette éducation cinématographique n'a rien d'une érudition pittoresque qui chercherait le nombre de traveling des gros plans véritablement ce qui est en cause c'est l'éducation de l'intelligence de la sensibilité et de la liberté et je vous laisse sur un petit court-métrage un petit court-métrage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, je fais tout. Je fais l'animation, la présentation, les questions. Allez-y. J'ai eu un flash en regardant les données et tout ça. Est-ce que vous avez sondé les gens de la francisation? Non, je ne pense pas. On n'en avait pas dans nos participants. Parce que j'ai pensé à un enseignant dans mon école, à l'accueil, qui fait du cinéma avec ses élèves. Et c'est tellement pertinent parce que les élèves apprennent avec le plaisir de faire du cinéma, à écrire, à parler le français. Donc, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait peut-être ajouter. Tout à fait. Je sais aussi que ça se fait dans les cégeps. Non? Il n'y a pas des projections de films pour les nouveaux immigrants. Mais oui, tout à fait. On note ça. En plus des écoles anglophones qui, comme je l'ai dit, ne sont pas du tout recensées ici. On pourrait penser au programme de francisation. Merci, Manon. En fait, à l'œil cinéma, on l'a fait pendant deux ans. C'était dans une maison d'accueil, justement, du quartier Rosemont. Et on l'aura même présenté pour la suite du Monde. C'était le premier film qu'on l'aura présenté. En fait, il y avait un prof de français avec moi. Moi, j'étais là pour parler un peu du film qu'on voyait dans le cadre historique du cinéma québécois, où est-ce qu'il se situait. Et il y avait aussi le prof de français qui, lui, venait leur parler du parler québécois qu'il pouvait entendre dans le film. En tout cas, ça a été une belle expérience. Deux années de suite, ça n'a pas pu, parce que c'était financé nécessairement, ça n'a pas pu être repris. Mais c'est effectivement très riche pour eux, d'être confrontés carrément à la culture au sens plus large. Ben oui. La culture, oui, tout à fait. Ça, c'était super. Le cinéma a un mandat, de par son financement aussi, québécois comme tel, mais c'est arrivé qu'on envoie notre matériel pédagogique dans d'autres provinces. C'est arrivé dans le passé. Oui, puis là, ce n'est pas dans l'étude, mais on connaît aussi des enseignants en Ontario dans des écoles francophones qui font du cinéma en classe. Là, j'en avais croisé un à la Kessap. Puis là, j'ai quelqu'un aussi, Nicole. Oui, tu la connais, hein? Oui, c'est ça, Nicole Bundle. Donc oui, les communautés francophones ailleurs aussi font du cinéma dans leur classe. Mais bon, il faut les trouver. Oui, s'il y a quelqu'un qui veut se porter volontaire. D'autres questions ou, René, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, juste peut-être qu'on recueille beaucoup de statistiques de fréquentation de notre site Web puis du téléchargement du matériel pédagogique qui est en ligne. Et puis ça vient de partout dans le monde. Ce n'est pas juste… ça ne rayonne pas juste au Québec. Non, tout à fait. Notre cinéma, il voyage quand même bien à l'étranger, surtout dans les pays francophones. Tu sais, il y a du matériel pédagogique francophone qui existe en français et en anglais. Mais en entretien, souvent, les enseignants ne le connaissaient pas ou en connaissaient une petite partie. Puis tu sais, la difficulté aussi des fois, c'est qu'on n'a pas accès à ces films-là. Donc, il y a toujours la question du… Moi, j'ai été bien contente d'apprendre qu'Elephant allait probablement proposer un accès à son contenu parce que c'est un autre enjeu qui semble, encore une fois, de la poutine interne de l'enseignement. Mais je veux dire, si on ne peut pas… Moi, ça m'est arrivé d'envoyer des liens de téléchargement de films parce que l'enseignante me disait, bien là, tu sais, je vais présenter le torrent à mes élèves puis je ne le trouve plus nulle part. Puis tu sais, bien, c'est sûr parce que ceux qui faisaient la distribution, bien, ça a fait faillite, tu sais. Donc là, tu peux l'acheter sur iTunes, mais iTunes, tu ne peux pas le mettre sur ton projecteur. Puis bref, il y a cette question-là aussi, là, quand on a du matériel qui vient de l'étranger pour l'accessibilité des films. Une autre question? Oui, vas-y. Merci. Es-tu ouvert? Oui. Oui. Merci, Caroline, pour ta présentation. Je voudrais savoir, est-ce que ces résultats-là ont été présentés à des gens au ministère de l'Éducation? Puis si oui, qu'est-ce que ça donne jusqu'à maintenant? Bon, OK. Ces résultats-là ont été présentés à l'ACFAS en mai dernier. Ils sont présentés aujourd'hui. Ils vont être présentés à l'ACESAP et à l'ACU-PF. Si quelqu'un a des contacts au ministère, moi, là, je peux faire du démarchage, ça va me faire plaisir. Mais c'est vraiment, comment je pourrais dire ça? Il y a, tu sais, si vous avez été là dimanche et lundi, vous avez vu que pour faire embarquer, tu sais, une discipline, là, tu sais, vraiment officiellement, il faut comme qu'il y ait une petite magie. En France, ça a été Jack Lang. Tu sais, Alain Bergala, il a expliqué, là, Jack Lang est arrivé au ministère de la Culture, puis lui, il voulait mettre du cinéma dans les écoles. Puis après, il est passé au ministère de l'Éducation. Fait que, vous entendez que c'était facile. Je ne vais pas faire un, tu sais, un speech politique, mais je ne pense pas qu'avec la CAQ, c'est ça qui va se passer. Mais non, je n'ai pas de contact au ministère, s'il y en a qui en ont, dites-moi là. Oui, bien, j'avais quelqu'un, oui, c'est ça. Donc, mais je sais que, tu sais, il y a, bon, il y a les réformes qui s'en viennent, ça a été discuté. Moi, je vais partout pour militer pour que le cinéma soit reconnu comme une discipline. Je reconnais que c'est difficile parce que si on met le cinéma, on tasse autre chose. Mais en même temps, le cinéma, c'est multidisciplinaire. multidisciplinaire, moi, tu sais, on me l'a demandé à ma soutenance de thèse. Oui, mais là, toi, tu le mettrais où, le cinéma? Tu sais, on voit que tu veux que ça soit au programme, mais tu le mettrais où dans le programme? Mais tu sais, c'est une question, je pense, qui mérite réflexion par plusieurs personnes, pas juste par moi. Donc, je ne sais pas. J'espère que le chemin va faire son, le message va faire son chemin jusqu'à dans les hautes sphères. Ah oui, le temps. Ricardo et Pierre Lapointe. Pierre Lavoie. Ah, les écoles laboratoires. Ah, bien, peut-être. Non, on ferait ça. Non, non, c'est correct. Là, je vois qu'il est 10h18. C'est à quelle heure, notre prochaine table ronde? 10h30? Oui, OK. Donc, si vous voulez, je réponds à une dernière question, puis on pourra aller répondre dans le couloir. Tu sais, en attendant, comme ça, les invités vont pouvoir s'installer. Je voulais juste dire merci parce que c'était un peu le même commentaire. Je voulais savoir où est-ce que ça s'en allait par la suite, puis juste dire que nous autres, on était là, dans le sens que tu t'es nommée militante pour cette situation, cette cause-là, mais on ne peut pas faire une révolution seule. Donc, je pense qu'en se regroupant, puis en étant comme primaire, secondaire cégep, tout ça, on est un groupe, puis on en a parlé, là, ici. Je pense qu'il faudrait se mobiliser puis faire quelque chose. Bien, écoutez, vous allez tous recevoir un courriel bientôt, là, mais tu sais, j'ai créé une petite plateforme sur laquelle vous allez tous pouvoir être connectés ensemble. Fait que là, je vous fais un scoop, là, mais vous allez recevoir un lien, là, parce que, moi, j'ai envie que tous ces gens-là, du cégep, des universités, des écoles secondaires, primaires, des organismes, tout le monde qui trippe sur l'enseignement du cinéma, des médias, puissent partager leur expérience ensemble. Fait que ça s'en vient. Ça s'en vient. Puis, écoute, s'il y a quelqu'un du ministère qui veut devenir membre, je vous dirais oui à sa demande. Oui, Roch? Via la caissap, là, ça va être possible d'avoir un lien direct avec le ministère d'Éducation. Oui. Bon, bon, je vais reparler avec Marc. Une petite vitre comme ça. C'est sûr que si vous restez pour la table ronde qui suit, c'est plein de partenaires qui ont les mêmes intentions que nous là-dessus. Puis, je pense que, oui, il va y avoir une espèce de fédération à quelque part, là. Je ne sais pas si on va y aller en délégation à Québec, mais en tout cas, il va y avoir une suite. Moi, je veux juste ajouter que, comme nous, on a participé à l'étude et on a été financé de nombreuses années par le ministère de la Culture pour les ateliers et la production du matériel pédagogique. C'est sûr que l'étude va remonter au ministère de la Culture. Par contre, c'est sûr que plus on va être nombreux à la pousser et à dire que ça prend des moyens, parce que c'est bien beau une étude, mais ensuite, il faut agir. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que ça, ça va aider aussi. Je pense que... Bon, écoutez, là, on fait une manifestation. Au lieu que ça soit anti-masque, ça va être pro-éducation du cinéma. Merci beaucoup. Merci, Caroline. C'est super. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada